Je voudrais donc lancer un appel et inviter tous les militants, se donner la main, pour une contribution financière au-delà des contributions déjà que tous les militants font. Venir à l'Assemblée ici, c'est une contribution pour le fonctionnement du parti. Contribuer au niveau de son comité de base pour le bon fonctionnement du parti, nous en avons besoin. Et c'est dans ce cadre, au niveau de la direction du parti, nous avons décidé de repartir tous les membres de la direction du parti, les membres du bureau exécutif, tout le monde va rejoindre les fédérations et il y aura une repartition par quartier, par section. La semaine à venir, nous allons organiser des assemblées, des réunions extraordinaires au niveau de toutes les sections du Grand Conaké. L'objectif est de continuer à nous préparer pour accueillir notre cher président Sérôme d'Alain Ghalé. C'est pourquoi je voudrais inviter tous les militants à fournir beaucoup d'efforts pour la réussite de ces rencontres. Soyez présents, mobilisez les militants, nous en avons besoin. Mme Maloubari, dans son intervention, il a insisté, a justifié que si nous ne sommes pas organisés, c'est difficile qu'on puisse faire un travail congrès, un travail concluant. Heureusement, l'UFDG, depuis 2007, je pense que nous pouvons lever la tête haute parce que notre parti est bien organisé. Nous avons des comités de base qui ont organisé des congrès pour installer des bureaux de section, des sections qui ont organisé des congrès pour installer des fédérations. Ces fédérations ont organisé des congrès pour installer le bureau national. Nous allons donc repartir sur les traces de cette bonne organisation. La semaine prochaine, les fédérations vont organiser un programme pour recevoir des reçus, pour organiser des assemblées au niveau des sections. J'insiste pour qu'aujourd'hui, à votre tour, vous commencez déjà à préparer ces rencontres, à mobiliser ces rencontres. Et je dis que c'est la réorganisation du parti, la rédynamisation du parti, pour que nous nous préparions pour toutes les actions futures et même immédiates. L'accueil du président, c'est une action imminente. Se préparer pour des élections, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je rejoins M. Nacoubali pour dire qu'il ne faut pas attendre qu'on fixe la date des élections. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'alternative. Ce CNRD ne pourra pas économiser l'organisation des élections. Sinon, ils nous trouveront sur le droit de chemin. Et je rappelle une fois de plus que les rencontres dans les quartiers, c'est aussi pour nous préparer. Nous avons déjà dit ici, et nous le répétons, au moindre mot d'ordre, au premier mot d'ordre des forces vives, nous allons encore reprendre les manifestations. Vous êtes bien pour ça, j'espère. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est important. Et il y a une réflexion en cours qu'il faudra approfondir lors des rencontres. Nous avons maintenant l'expérience qu'on réquisitionne même de l'armée pour nous empêcher d'organiser des marches pacifiques. Eh bien, cette fois-là, nous allons sortir pour organiser des marches pacifiques. Mais nous allons également, au sein de chaque quartier, au sein de chaque section, mobiliser tous les citoyens de ce secteur pour faire des manifestations au niveau de notre quartier, au niveau de notre secteur, notre comité de base. Tout cela se prépare, et c'est pourquoi nos missions iront vers vous, pour qu'ensemble, on identifie les lieux, pour qu'ensemble, on s'organise, afin que la manifestation à venir soit une manifestation extraordinaire qui exprime bien la frustration des citoyens guinés aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le végétant du BFPG. Je pense bien que personne ne dit là le contraire, ici. que la vie est devenue trop chère dans notre pays. Oui ou non ? Oui. Eh bien, il faut qu'on l'exprime, il faut qu'on organise une manifestation pour que le CRD internalise bien que leur mauvaise gouvernance porte préjudice à tout le pays. A ce niveau, je voudrais aussi remercier et souhaiter la bienvenue à nos responsables venus des Etats-Unis et de Belgique. Je pensais que le responsable de la Fédération de Belgique nous aurait édifié un peu sur l'organisation du congrès récent pour l'installation de la Fédération de Belgique. Il faut une fois de plus que nous soyons fiers, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. L'engouement reste de même. Nous avons la dernière fois fait le congrès nu ici. On avait d'ailleurs Abraham ici qui a supervisé le congrès de la section en Espagne. C'est bien ça. Et puis, la semaine dernière, c'est le congrès de la Belgique. Il y a eu une compétition sérieuse, mais c'est cela la vitalité du parti. Et qu'au finish, nous parvenions à installer une équipe du travail. N'ayez pas peur des concurrences, n'ayez pas peur des compétitions pour installer nos bureaux. Donc, ceux de la Belgique, nous félicitons. Nous sommes heureux qu'on ait pu installer la Fédération. De toute façon, jusqu'à présent, c'est une Fédération qui a bien travaillé et qui certainement va travailler davantage. Je vais apporter une question, puisque certainement vous vous attendez. Toute la semaine dernière, il y a eu une grande communication pour dire qu'il y a des partis qui vont quitter la NAD. Vous en aviez entendu parler, on a même vu des oui et non signés qui circulaient. Aujourd'hui, je vous confirme que ce qui était un buzz, c'est devenu une réalité. À l'UFDG, on n'accepte pas, mais à peu près. Il dit que c'est six qui ont signé un courrier qui est parvenu au président de la NAD sonnait à 7h, 6h20 exactement. Ce courrier dit que ces six parties ont l'intention de mettre en place une alliance. Un petit paradoxe, au bureau exécutif, ici, hier, à 17h30, moi, j'ai reçu une correspondance qui est arrivée à CEDG, le responsable de la communication. Cette correspondance était envoyée par les six futurs membres de l'Alliance, dites-vous bien, qui invitait l'UFDG à la cérémonie d'installation de l'Alliance. Qu'à cela le tienne, on a pris les deux bruits en considération. Ainsi donc, ce n'est plus un bruit, mais est-ce que c'est la première fois que nous avons des départs ? Alors, je vous rappelle ce que je vous ai toujours dit. C'est l'Ordalène qui arrivera à Sécouturéa, mais avant, c'est le bon lieu qui fera le ménage autour de lui. Nous avons eu beaucoup de départs au sein du parti. Est-ce qu'une seule fois, c'est l'Ordalène qui a bousculé quelqu'un vers la porte pour sortir ? Réfléchissez bien. Ça arrive tout seul et tout naturellement. Donc aujourd'hui, considérez tout ça comme un an d'événements. Nous continuons notre marche. Et puis, dites-vous que l'Alliance, c'était une vingtaine de partis. Si aujourd'hui, nous avons six qui décident, je ne sais pas comment il faut le dire, puisque je n'ai plus le mot nulle part, de démissionner ou de prendre une pause, que cela me tienne. A chaque fois que quelqu'un nous a quittés, nous avons dit, on nous souhaite bon vent, et que si demain, tu décidais de revenir, autour de lui, qu'à l'allant. Donc, vous ne considérez pas ça comme un fait majeur. Ce n'est pas important. Préparez-vous pour la semaine prochaine. Ainsi donc, ce sujet, on ne l'apportera plus au niveau de nos structures, puisque ça ne change absolument rien. Ça ne doit ni nous décourager, ni nous booster. Continuons notre travail. Et la victoire est à nous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501